L'activité base de données permet aux étudiants de construire des fiches informatives plus complexes que dans l'activité glossaire, de manière structurée avec différents champs. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une activité base de données sur votre page de Core Moodle et comment configurer cette activité selon vos besoins pédagogiques. Pour créer une activité base de données, vous devez tout d'abord activer le mode édition sur votre page de cours Moodle, puis cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Sélectionnez ensuite « Base de données », puis cliquez sur « Ajouter ». Choisissez un nom qui reflète bien l'exercice que vous souhaitez mettre en place. En effet, le nom que vous donnerez à cette activité sera visible sur votre page de cours Moodle par tous les participants. La case « Description de l'activité » vous permet d'ajouter des informations relatives à celle-ci, par exemple des consignes pour les étudiants. Commençons par définir un mode de groupe. Le mode de groupe peut être sélectionné sous « Réglages courants ». L'activité base de données, comme toute autre activité sur Moodle, est par défaut paramétrée avec le mode « Aucun groupe ». Dans ce cas, chaque étudiant travaillera sur ça ou ces fiches séparément. Deux autres modes de groupe existent qui permettent aux étudiants de créer et remplir des fiches en groupe. Un mode « Groupe séparé » qui permet aux étudiants de voir uniquement les fiches créées par les membres de son propre groupe. Et un mode « Groupe visible » qui permet aux étudiants dans le groupe de voir les fiches des autres groupes mais sans pouvoir les modifier. Pour plus d'informations sur la gestion des groupes ou sur les modes de groupe, je vous invite à consulter nos autres tutoriels à ce sujet. Regardons à présent d'autres paramètres importants de cette activité. vous pouvez par exemple valider les fiches réalisées par les étudiants ou groupes d'étudiants avant qu'elles ne s'affichent pour les autres participants. Si vous avez sélectionné « Oui » à côté de « Approbation requise », vous allez ensuite devoir définir si vous souhaitez permettre la modification ultérieure des fiches que vous avez déjà approuvées. vous pouvez aussi déterminer si vous souhaitez permettre aux participants du cours de mettre un « Feedback » sous les fiches réalisées par les autres participants. Le paramètre « Fiches requises avant consultation » vous permet de définir un nombre minimal de fiches que le participant doit créer avant qu'il ou elle puisse accéder aux fiches des autres participants. Et finalement, vous pouvez ici définir le nombre maximal de fiches qu'un étudiant ou bien un groupe d'étudiants peut créer dans cette activité. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et afficher ». Vous arrivez directement dans l'onglet « Champs de l'activité » qui n'est accessible que par les enseignants du cours. Pour finir la configuration de cette activité, il ne vous reste plus qu'à développer un modèle de fiches. Commencez par définir de quels champs vous souhaitez que ces fiches soient constituées. Ces champs permettront aux participants de remplir les fiches en saisissant les informations ou les données demandées. Différents types de champs existent. Par exemple, vous pouvez demander aux participants de répondre à des questions grâce au champ « bouton radio » et « case à cocher ». Vous pouvez aussi demander aux participants d'insérer du multimédia dans leurs fiches grâce aux champs « fichiers », « images » et « url ». Vous pouvez également leur demander d'insérer une zone de texte grâce au champ « texte ». Par exemple, ajoutons ici un champ « texte ». Lorsque vous ajoutez un champ, vous devrez définir le nom de celui-ci, une description de ce champ et son caractère requis ou non. Si un ou plusieurs champs sont requis dans la fiche, l'étudiant ou le groupe d'étudiants ne pourra pas finaliser la fiche avant d'avoir rempli ceci. Finalement, n'oubliez pas de cliquer sur « ajouter » pour intégrer ce champ dans votre modèle de fiches. Vous devrez reproduire la même opération pour tous les champs que vous souhaitez ajouter au modèle. Lorsque vous avez déterminé les champs qui vont constituer les fiches de cette activité, vous pourrez personnaliser encore davantage votre modèle de fiches grâce à l'onglet « Modèles ». Cet onglet vous permet de faire apparaître des informations supplémentaires sur les fiches, comme par exemple la date d'ajout de la fiche ou encore l'auteur de la fiche. Toutefois, cette étape de personnalisation du modèle n'est pas obligatoire. Vous pouvez en effet vous contenter d'ajouter différents champs à votre modèle de fiches. « Modèles listes » vous permet de personnaliser la manière dont les fiches apparaîtront sur l'onglet « Affichage listes » qui permet aux participants de visualiser plusieurs fiches sous une forme abrégée les unes à la suite des autres. Vous pouvez par exemple ajouter une case « Commentaires ». Il vous suffit pour cela de placer le curseur à l'endroit souhaité, puis de cliquer sur la balise que vous voulez ajouter. Comme nous souhaitons ici ajouter une case « Commentaires » sous les fiches, nous allons cliquer ici sur la balise « Commentaires ». N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » après avoir effectué des modifications au niveau du modèle. « Modèles fiches » vous permet de personnaliser la manière dont les fiches apparaîtront sur l'onglet « Affichage fiches » onglet qui permet aux participants de visualiser une fiche à la fois, chaque fiche figurant sur une page différente. Finalement, « Modèles recherches avancées » vous permet de personnaliser les barres de recherche qui figurent dans l'onglet « Recherches ». Cet onglet permet aux participants de rechercher une fiche spécifique en fonction de certains critères. Votre modèle de fiches étant créé, prenons à présent le rôle d'un étudiant pour voir comment ils peuvent interagir avec l'activité de leur côté. Lorsque les étudiants rentrent dans l'activité depuis la page de cours, ils arrivent directement dans l'onglet « Affichage liste » qui leur permet de visualiser la liste de toutes les fiches remises par les participants. Ils peuvent également visualiser chaque fiche séparément sous « Affichage fiches ». Finalement, l'onglet « Recherches » leur permet de rechercher une fiche spécifique dans la base de données grâce à des champs de recherche. Si le mode de groupe « Groupe visible » est activé, les participants peuvent visualiser les fiches d'un groupe spécifique du cours. Par exemple, un étudiant du groupe 1 peut afficher les fiches du groupe 2 en cliquant sur « Groupe 2 » dans le menu déroulant. Les participants peuvent créer une nouvelle fiche en utilisant l'onglet « Ajouter une fiche ». Nous voyons ici les trois champs que nous avons créés précédemment, « Texte », « Image » et « Date » que l'étudiant pourra remplir. L'icône rouge avec un point d'exclamation indique quels sont les champs requis, c'est-à-dire obligatoires, que l'étudiant doit remplir pour pouvoir enregistrer et ajouter sa fiche. Reprenons le rôle enseignant sur ma page de Core Moodle. Si vous avez activé l'approbation requise dans les paramètres de l'activité, les fiches soumises par les participants apparaîtront en rouge et seront cachées pour les autres participants jusqu'à ce que vous les ayez validées. Il vous suffira de cliquer sur l'icône pouce pour approuver une fiche. Merci-là. . . . . . . .